Musique Bonjour, merci Mareva. La session qui va avoir lieu maintenant discutera de l'apprentissage et des réseaux. Cette conversation a déjà débuté il y a deux heures au studio et nous parlions de la parestroïca, des processus d'apprentissage dans les systèmes d'éducation et nous disions qu'il semblait bâton que les systèmes étaient le même que durant la révolution industrielle. Et pour eux, la digitalisation n'a rien changé. Nous avons parlé de réseaux et de la façon dont les nouveaux modèles d'organisation permettent de faire face aux défis de notre environnement changeant. Et moi, j'appartiens à un de ceux-là, WeShare. Et je pense que ce réseau a énormément de potentiel et est très puissant. j'ai souhaité contribuer à ma façon avec mon temps, avec mes compétences et parfois avec de l'argent. Je pense également que ce pouvoir va d'opérer avec les possibilités d'apprentissage qu'il offre à ceux qui contribuent à son essor. Il y a des formes d'apprentissage et des formations qui ont lieu au sein de ce réseau. Et je vais maintenant, pour poursuivre la conversation, accueillir notre prochain invité qui nous parlera de projets d'éducation qui sont en cours. Je vous demande d'accueillir notre prochain invité, Felipe Anguiloni, qui a travaillé dans la publicité, en tant que musicien, en tant que comédien également. Il a étudié également dans des domaines comme l'éducation et l'entreprenariat. Et il a fondé Perestroika, un des réseaux d'ailleurs sur ce réseau, évidemment que nous allons en discuter avec notre second panéliste, Gina. souhaite traiter des interactions entre les différentes start-up projets d'économie collaborative. Elle est également le leader de Lifehack, qui est une initiative qui cherche à améliorer le bien-être social. Et enfin, le troisième, Stelio Versera, qui est un chercheur de valeurs et qui surfe également beaucoup sur l'eau et également sur le net, j'imagine. Et qui... C'est le cofondateur d'un réseau dont nous parlerons de manière plus approfondie et qui a à voir avec un programme de croissance, mais je crois que le nom n'est pas encore tout à fait définitif. Bienvenue, donc. La première chose que je souhaiterais vous demander, c'est si vous pouviez nous en dire un peu plus sur les réseaux auxquels vous contribuez ou dont vous êtes les fondateurs. Je souhaiterais également comprendre quels sont les processus que suit quelqu'un lorsqu'il arrive et qu'il découvre vos réseaux et qu'il souhaite y contribuer. Vous avez un micro à votre disposition. Vous commencez avec Perestroïka ? Bonjour. Ça va bien ? Pardonnez le fait que je me lève, mais j'ai l'impression que je m'exprime mieux quand je suis debout. Donc, j'espère que je ne suis pas en train de briser d'en prendre quelques protocoles. Donc, je suis le fondateur de Perestroïka. C'est une école au Brésil. Quel type d'école ? C'est une école libre comme l'Esprit libre et c'est une école indépendante d'activités créées. Ce n'est pas une école pour les enfants. C'est une extension de cours qui n'ont pas lieu dans les écoles classiques, dans les systèmes classiques. Et à l'heure où je vous parle, elle est déjà ouverte. Il y a plusieurs programmes que nous avons ouverts avec une méthodologie que j'ai appelée expérience d'apprentissage. Je ne sais pas, j'en ai déjà discuté tout à l'heure avec quelques-uns. Je ne sais pas si vous étiez présents. Brièvement, l'expérience de l'apprentissage se concentre sur la transformation du processus d'apprentissage et le transforme en quelque chose de divertissant et d'instructif. Nous nous sommes penchés sur la question, nous avons réfléchi et finalement, nous avons publié dans un cadre tout à fait permissif. Nous avons créé une licence de commun créatif. Cette méthodologie a eu un impact sur 20 000 personnes au Brésil avec plus de 100 cours proposés. des cours parfois ou non étranges avec des processus qui semblent appartenir au futur avec du post-féminisme au poker. J'en passe des meilleurs. Nous avons rassemblé ces cours dans un tronc commun. La première, essayer de prouver notre foi dans un changement de paradigme. La façon aussi dont nous pouvions drastiquement devenir plus émancipés, plus indépendants dans nos façons d'entreprendre avec une approche un peu underground et inhabituelle. Ce qu'on m'a demandé pour ce panel, c'est de parler de ce système, de cette méthodologie qui s'appelle PCC, qui parle d'un programme de cycle de croissance et qui fonctionne sur le système suivant. À chaque fois que nous contractons quelqu'un, imaginons par exemple que nous vous contractions au sein de Perestroïka et on vous explique quel sera votre salaire, vos bénéfices, etc., vos avantages salariales. mais pour nous, c'est une formalité qui fait que vous rentrez dans le système bureaucratique brésilien juridique. Mais l'objectif est de faire en sorte que vos entreprises soient très compliquées à démarrer. nous avons donc créé une bourse pour pouvoir accélérer ces processus. Si nous étions un restaurant, ça marcherait aussi, vous savez. C'est juste un plan de carrière différent pour la prochaine année et demie ou les prochaines années. Nous passons un cycle de cinq étapes qui vous permettra de devenir un entrepreneur. Vous apprendrez notre culture, notre méthodologie, de façon à vous rendre autonome dans vos entreprises. Tout cela, bien sûr, est modéré et facilité par quelqu'un, par des programmes et des différents cours, bien entendu. et chaque trois mois, nous avons une session où nous faisons un retour sur les activités qui ont été lancées. Et enfin, pour le dernier cycle, il y a l'engagement final qui se met en place. Et s'il fonctionne, vous devenez alors partenaire, vous devenez partie intégrante de l'équipe. On a commencé il y a quelques mois et on a déjà grandi de cinq à treize unités différentes d'entreprises au sein de Verestroïka. et il y a Doudou qui est un parfait exemple qui est passé d'un stagiaire qui était stagiaire et qui nous a rejoint après avoir suivi ces quelques étapes. Gina, à vous. Merci d'avoir partagé tout ça. Je pense que c'est sympa que nous soyons ensemble sur scène parce que c'est très différent de mon entreprise. Gina, je suis de Nouvelle-Zélande, je viens de Berlin d'origine, donc c'est très formidable d'être de nouveau vers chez moi. Je viens avec deux perspectives différentes. Mon réseau d'apprentissage est l'autre que celui que je crée avec Info avec d'autres personnes comme Lifehack. Donc Inspiral est un réseau d'entrepreneurs sociaux qui travaille aux côtés et ensemble pour avoir un impact profitable à la société pour aider avec les prises et décisions et le bien-être de la jeunesse surtout. Donc Lifehack détient 13 activités dans le réseau avec un échange de valeurs pour l'apprentissage, le soutien et nous échangeons les bonnes pratiques, etc. pour essayer de savoir où nous allons et comment nous y allons. Comme Anna disait, il y a un grand engagement pour expérimenter, pour examiner et ensuite améliorer le bien-être des jeunes en Nouvelle-Zélande car même si le pays apparaît en étant très vert et très important, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Lifehack est une initiative fondée par le gouvernement qui essaie de faire quelque chose différent à ce sujet. Nous y procédons avec des programmes et des événements différents, différents, avec des liens avec des intensités différentes. Nous avons essayé des cours en ligne et un programme à temps plein de cinq semaines et récemment nous avons testé un programme de trois mois l'année dernière où les personnes se sont rassemblées à trois moments différents au début, au milieu et à la fin et ont pu retourner à leur communauté ensuite mais ce que nous faisons c'est que nous mettons en place des programmes pour que les personnes puissent accélérer leur apprentissage donc pour revenir à la question initiale pour nous rejoindre c'est assez différent les personnes veulent faire quelque chose de différent et donc ils sont préparés à essayer de faire quelque chose différemment donc des personnes viennent nous voir pour prendre un café ou qu'ils mettent sur Snapchat cette organisation m'intéresse comment est-ce que je peux m'impliquer et donc nous leur donner un projet et nous disons voilà c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire est-ce que vous pouvez nous aider est-ce que vous pouvez mettre en place ce programme et avec un processus d'essayer de savoir comment faire ils peuvent se rencontrer si ce réseau les intéresse quand j'ai commencé j'avais un travail chez Lifehack et j'avais aussi quelques petits projets où c'était clair que je devais me décider comment mettre en place ces projets de la meilleure manière plusieurs personnes se sont en postuler puisqu'ils voulaient faire enfin ils voulaient faire partie d'un projet en particulier il y a une procédure très stricte pour ces programmes nous essayons d'évaluer les besoins et si les personnes sont prêtes ou pas s'ils sont prêts à faire des changements personnels pour changer le monde voilà pour commencer Stelio Vezera je viens d'Italie je dirige Cocoon Project pendant les 5 dernières années nous aidons les organisations avec leurs évolutions nous offrons des services nous avons dû reconcevoir une nouvelle entreprise parce que l'autre n'a pas fonctionné nous avons travaillé pendant 9 mois et nous avons travaillé avec Liquido également qui a permis de changer complètement notre vie au travail nous n'avions pas d'entretien de travail et nous donnons des positions aux personnes selon leurs valeurs qu'ils donnent dans l'entreprise donc nous gérons ensemble l'entreprise il n'y a plus de couche c'est une activité qui est ouverte à tout le monde pour répondre à votre question directement je vais rester bref pour rejoindre Cocoon Project les personnes ont juste besoin d'envoyer un e-mail pour l'instant je peux avoir une discussion avec ces personnes et nous les laissons entrer à travers la gouvernance de l'entreprise donc c'est la première chose à évaluer c'est toute la manière de gérer l'entreprise pour essayer de savoir ce que vous préférez faire, ce que vous êtes capable de faire surtout ou comment est-ce que vous pourriez vous améliorer et croître c'est aussi un aspect important c'est comme ça que les personnes peuvent nous rejoindre donc ce que je vois dans les trois cas vous devez enfin les personnes doivent mettre en valeur leur expérience dans certains cas comme par historica il y a un peu plus de gestion et dans d'autres cas c'est allez-y prenez ce projet et essayez cette gouvernance et vous pourrez voir si ça vous va est-ce que comment est-ce que ça fonctionne s'il n'y a pas de tuteur enfin quelqu'un qui soit impliqué avec la personne avec chez Inspiral quand vous nous rejoignez nous avons deux niveaux nous avons les contributeurs au réseau qui est invité ou nominé par un membre à se rejoindre parce qu'ils sont impliqués à cette mission ou c'est peut-être quelqu'un avec qui nous avons pris un café ou que nous connaissons depuis très longtemps mais quand ils participent nous leur donnons un tuteur dans le réseau quelqu'un qui est engagé depuis plus longtemps pour les aider pour leur expliquer la gouvernance dont quelqu'un aura un tuteur qui leur est assigné qui va leur expliquer comment faire pour se développer nous parler peut-être à ces deux personnes ou ils peuvent les encourager leur donner des conseils pour trouver le meilleur endroit pour eux dans le réseau c'est moins structuré que pour toi chez Préhistorica mais je ne sais pas si toi tu as la même chose nous nous sommes de l'autre côté du spectre nous n'avons pas beaucoup de structures formelles mais le monde a fait demi-tour et retourne vers les situations d'avant comme les manières des tribus de considérer les nouveaux arrivants donc nous créons des espaces ouverts des espaces pour des personnes par exemple s'ils ont quelqu'un qui les aide formalement mais il y a d'autres d'autres expériences des outils qui pourraient vous aider sans trop rentrer dans le détail mais ce qui est important c'est d'ailleurs c'est exactement que Endo devient important nous sommes revenus à un type d'apprentissage qui se base sur la maîtrise vous ne pouvez pas apprendre d'un livre vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à développer cela comprend la gouvernance de l'entreprise dans n'importe quel secteur où la maîtrise est indispensable c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre dans un algorithme donc nous essayons d'aider les personnes à dépasser ce stade de maîtrise c'est le but de vendeurs où la maîtrise c'est pour votre vie et non pas dans une entreprise spécifique vous êtes rentré dans la question l'autre question donc une fois que vous y êtes qu'est-ce que vous avez comme outil comme méthodologie comme espace qui sont fournis par le réseau pour les nouveaux membres est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe par exemple des réunions des outils en ligne comment est-ce que cela fonctionne pour les contributeurs donc vous vous demandez comment Endo est né comment est-ce que cela fonctionne mais au final c'est assez simple donc imaginez-vous dans une salle avec des personnes qui résout des problèmes pour une entreprise ou c'est peut-être pour une ONG et nous fonctionnons ensemble nous jouons ensemble vous pouvez apprendre des compétences c'est très utile vous pouvez apprendre des compétences sociales professionnelles vous pouvez apprendre un peu plus sur vos sentiments à certains sujets donc vous pouvez apprendre de manière très différente il ne s'agit pas tout simplement de chiffres il faut considérer les personnes c'est une manière de jouer ensemble enfin de juger ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné ou par exemple nous avons des réunions deux fois par an où il y a beaucoup de monde qui viennent sinon il y a des méthodologies plus spécifiques donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire qui ne sont pas qui ne peuvent pas être formalisées je pense pour nous pour distinguer LifeFac est une version plus petite d'Inspiral nous les utilisons dans la communauté de Lifehack il y a environ cinq ans et Lifehack a deux ans pour l'instant donc nous avons beaucoup d'échanges entre ces deux sociétés mais ce qu'ils ont en commun c'est que nous venons de commencer avec Lifehack mais Inspirals s'y met depuis cinq ans très régulièrement nous essayons de nous réunir deux fois par an en été et en hiver comme opportunité pour développer de la confiance entre les membres ce qui est important quand nous essayons de résoudre certaines questions comment nous pouvons nous le faire si nous ne faisons pas confiance à nos collègues par exemple il y a une confiance par procuration on pourrait dire par exemple si quelqu'un que je connais vous fait confiance je pourrais vous faire confiance je n'ai pas besoin de connaître tout le monde donc deux fois par an nous nous réunissons nous utilisons des outils en ligne également pour prendre des décisions collaboratives nous utilisons des pratiques non formelles nous nous réunissons pour partager nos expériences ce n'est pas forcément très formel mais il s'agit de réinventer la manière dont nous évoluons le réseau il faut être assez flexible et d'essayer de voir ce qui en advient nous essayons de mettre en place de nouvelles procédures nous essayons de mettre en place de nouvelles projets de pratiques pour donner du feed-back par exemple sur certains projets nous essayons de mettre en place de nouvelles procédures et d'établir le travail qui pourrait nous faire développer je ne sais même pas par où commencer parce que nous avons tellement d'outils je pense qu'il devient très clair que la procédure est assez formalisée dans la structure chez Perestroika tout simplement parce que nous avons commencé comme une entreprise à but lucratif et nous avons commencé cette transition quand nous avions 8 ans environ donc nous avons commencé avec les procédures d'embauche c'est une procédure très longue nous ne pouvons pas dire essayons celui-ci pour voir si ça va non la personne que nous sélectionnons nous savons que cette personne a les bonnes compétences pour réussir c'est quelqu'un que je pourrais inviter à ma fête d'anniversaire avec qui j'aimerais boire une bière ou fumer en juin ensuite je sais que j'aimerais devenir un partenaire et avoir un partenariat avec cette personne donc nous l'évaluons avant qu'il puisse arriver et nous avons 60 jours avec des retours toutes les semaines ou tous les 15 jours pour voir comment ça va tous les 3 mois nous avons des sessions de retour pour essayer de savoir par exemple lors de chaque cycle nous avons des tâches très spécifiques donc nous avons besoin de savoir si les employés les mettent en place donc est-ce que cette personne peut être un membre de l'équipe est-ce que c'est quelqu'un qui pourra nous aider à laver la salle de bain par exemple si besoin est-ce que c'est quelqu'un qui va participer comme ça dans tous les 3 mois nous allons l'évaluer nous avons 13 points que nous allons discuter et ensuite sur les 4 tâches vous avez eu 100% sur ces deux-là 80% sur celle-là et 50% sur l'autre qu'est-ce que vous allez faire dans les 3 mois qui viennent pour vous améliorer et lui il doit avoir un projet pour s'améliorer donc chaque fois que quelqu'un passe au cycle suivant nous avons un petit rituel et au niveau personnel qu'est-ce que vous faites au niveau individuel comme moi et Thiago qui sont les cofondateurs nous avons dit qu'il y a une seule chose que nous ne parlerons pas parce qu'il doit être une famille et nous n'allons pas en discuter plus que ça donc nous nous réunissons tous les jours pour boire parce que nous avons beaucoup de happy hours nous avons beaucoup de réunions qui font partie du programme donc il y a vraiment une relation connectée entre les personnes qui font partie du réseau et puis les personnes qui sont des managers ou des partenaires qui ont une responsabilité et qui doivent gérer les affaires nous nous réunissons tous les deux mois pour une immersion donc nous restons cinq jours ensemble dans une villa par exemple nous travaillons nous discutons des problèmes opérationnels nous parlons des problèmes financiers et des problèmes personnels également donc pour vous trois dans les trois cas nous n'avons pas eu beaucoup de détails mais je peux comprendre un peu comment vous fonctionnez vous aider à vous diriger il y a une confiance et de la connexion entre les autres c'est très intéressant ça fait partie de la procédure d'apprentissage je pense que vous allez vous allez bien au-dedans des personnes elles-mêmes est-ce que est-ce que ces réseaux sont pour tout le monde pour n'importe quel professionnel quelles sont vos expériences est-ce que vous avez des personnes qui vous rejoignent et qui disent à un moment donné ce n'est pas pour moi je ne suis pas à l'aise ici donc au revoir nous ça nous arrive tout le temps oui nous aussi ça nous arrive je me prends comme exemple je travaillais en publication à Londres en publicité c'était une manière de voir les choses vous allez au travail vous rentrez chez vous et vous vous pliez de votre travail et je suis repartie en Nouvelle-Zélande il y a deux ans et demi j'avais entendu parler du réseau Inspiral mais je ne savais pas vraiment comment m'engager je ne sais pas si c'est pareil avec WeShare mais c'est parfois difficile de trouver un moyen de rentrer j'ai eu assez de chance parce qu'il y avait un poste pour voir justement j'ai pu postuler et je me souviens d'être rentrée chez Inspiral c'était un endroit pour travailler et puis je me suis sentie toute à l'aise je suis arrivée et j'ai trouvé des personnes avec qui je voulais passer du temps elles se trouvaient dans cette pièce donc pour moi ça a vraiment bien fonctionné c'était un moyen de travailler où l'on se gérait nous-mêmes nous n'avions pas un patron qui nous disait quoi faire nous allons co-créer ensemble et j'ai pu vraiment prospérer c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je n'imagine pas revenir en arrière maintenant et pour moi quand je parle d'être prêt certaines personnes changent d'opinion et qui arrivent et ça fonctionne pour eux c'est très bien et peut-être que c'était une pièce perdue de leur puzzle dans leur vie ils aiment l'idée de travailler de cette manière de travailler dans votre propre budget à votre cadence donc je me suis rendu compte que ce dont ils avaient vraiment besoin c'était quelqu'un pour les diriger nous ne pouvons pas le faire dans le réseau mais comme je disais tout à l'heure c'est une approche en profondeur de créer votre propre travail et je pense que ça ne va pas à tout le monde donc il y a certaines personnes qui restent pendant un petit moment qui essayent mais qui se rendent compte que ce n'est pas pour eux et c'est très bien comme ça ils sont quand même impliqués dans le réseau mais ce n'est pas leur activité principale mais ils sont toujours présents et ils nous aident c'est une croissance personnelle que tout le monde ne pourra pas apprécier de la même manière donc oui c'est très personnel en particulier c'est quelque chose qui est très intéressant nous sommes d'ailleurs ici en train d'en parler donc est-ce la prochaine chose auxquelles les gens vont aspirer mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde les personnes ne sont pas très sûres vous ne savez pas forcément dans quelle direction vous vous dirigez donc parfois ce n'est pas très confortable être inconfortable peut être positif mais parfois ce n'est pas le bon moment tout simplement dans la vie de quelqu'un peut-être qu'ils vont revenir un peu plus tard ou trouver un autre moyen de trouver quelque chose pour les épanouir je suis tout à fait d'accord avec Gina si je pense à Cocoon Project je vais sûrement répéter ce que Gina vient de dire j'aime bien cette idée d'arriver dans le bon moment nous avons des dynamiques qui évoluent à continu donc il faut trouver le bon moment pour vous et pour le système donc si vous cherchez une organisation particulière ce n'est pas pour tout le monde pour Cocoon par exemple si ce que nous faisons ne vous importe pas notre travail ce n'est sûrement pas pour vous mais ensuite cela dépendra de votre volonté à être dans un système émergent mais si votre question est plus large par exemple Endo ou si ce système ne convient pas à tout le monde je pense que oui et très simplement parce que je pense qu'il y a une relation très proche entre nous et les outils que nous développons c'est une relation c'est un cercle puisque nous développons des outils dont nous avons besoin et les outils vont ensuite changer la manière dont nous travaillons et dont nous réfléchissons nous en parlions tout à l'heure je vais être assez bref j'adore ce thème comme vous voyez donc pour l'instant nous sommes en train de mettre en place de nouvelles organisations et de nouveaux outils et si nous le faisons c'est parce que nous en avons besoin donc je pense que c'est un moment où cette manière d'être individuelle bien en soi être sur son chemin personnel il n'y a rien comme ce système justement pour vous aider à vous diriger sur ce chemin il n'y a rien que vous puissiez planifier dans votre vie de mécanique donc vous avez besoin pour vous développer de cette manière c'est ce que nous faisons surtout en ce moment nous avons un problème d'identité en tant qu'humanité donc nous avons vraiment besoin tous d'être dans ces systèmes à un moment ce sera peut-être « We share » et l'autre ce sera « Cocoon » et ensuite « Inspiral » ça c'est autre chose et donc je comprends que cela vient de choses qui vous manquent dans cette procédure d'apprentissage de croissance au sein de Cocoon oui au début nous avions trois segments de clients pour qui nous voulions travailler chez Cocoon d'abord les entreprises établies les start-up et ensuite les individus pour leur croissance professionnelle dans ce cas nous l'avons laissé tomber ce plan parce que nous voulions nous concentrer plus donc nous avons laissé tomber cette partie et donc nous l'avons laissé sortir par la porte pour rentrer par la fenêtre donc nous l'avions besoin nous en avions besoin notre travail est d'aider les organisations pour leur changement et non pas travailler avec des individus qui n'est pas pareil c'est similaire mais ce n'est pas la même chose donc nous avions un besoin de construire quelque chose qui puisse reproduire ce que nous avions déjà fait plusieurs fois chez Cocoon nous avons vu comment les personnes peuvent croître mais nous ne pouvons pas nous concentrer là-dessus parce que nous faisons autre chose donc nous allons nous concentrer seulement là-dessus avec une autre organisation qui fera tout simplement ça je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien évoluer la plateforme peut être une source d'un réseau très important donc si je vous posais la question imaginez que je puisse vous donner n'importe quelle ressource pour vous d'être heureux de quoi auriez-vous besoin de quoi auriez-vous besoin oui de quoi auriez-vous besoin afin d'être heureux j'ai besoin d'amour j'ai besoin de reconnaissance donc vous avez besoin de relations vous avez besoin de personnes probablement vous avez besoin d'argent mais si nous pouvions développer une société où l'argent est un des secteurs et nous pouvons échanger non pas forcément mesurer mais avoir d'autres valeurs c'est ce que nous allons construire nous allons construire quelque chose où le modèle le modèle commercial et payer ce que vous voulez et il y a un cycle de vie pour ces expériences de vie qui sont connectées à ce que les personnes en retirent ceux qui ne sont pas utiles vont disparaître et d'autres apparaîtront apparaîtront donc il faut pourvoir ce genre de réseau ce sont des espaces de création pour attirer des ressources et ensuite atteindre votre potentiel que ce soit pour vous ou le personnel et pour Perestroïka est-ce que vous avez des espaces comme ça aussi est-ce que vous avez des cas où les personnes essayent de se joindre à vous je vais vous changer je vais vous répondre avec mes pensées initiales puisqu'ensuite ça a changé une fois que j'avais écouté mes deux collègues je suis encore en train de réfléchir mais je dirais que ce n'est pas pour tout le monde vraiment pas parce que à part l'eau et l'oxygène tout n'est pas pour tout le monde même le sexe parfois les personnes ne l'aiment pas tout simplement donc d'abord je dirais à cause de ça ensuite si nous allons promouvoir une société plus diverse il faut accepter qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler sur une spécialité qui ne veulent pas travailler sur plusieurs choses en même temps dans plusieurs disciplines il y a également une autre couche qui est la société brésilienne parce que nous avons des étapes différentes au Brésil il y a d'ailleurs une histoire assez amusante sur l'indépendance quand vous pensez à la révolution américaine qui est-ce qui s'est battu pour l'indépendance ce sont les entrepreneurs de cette époque donc est-ce que vous savez qui c'est qui a lutté pour l'indépendance brésilienne personne parce qu'il n'y a eu aucune lutte c'était le fils de l'empereur qui l'a réclamé donc c'était très confortable donc je suis l'empereur au Brésil nous avons une culture qui faisait qu'il fallait se rapprocher de la cour et recevoir des faveurs en échange donc avant 2012 nous avions une vision où je voulais travailler dans les services publics je voulais un travail chez l'État on va me virer si je fais quelque chose de mal et puis j'aurai mon salaire à la fin de chaque mois après 2012 la plupart des jeunes 51% des jeunes voulaient devenir des entrepreneurs dans les 6 années qui viennent donc nous avons toujours beaucoup de personnes qui aiment toujours ce système de commande et de contrôle des personnes qui ne savent pas comment travailler en s'auto-évaluant et en se gérant eux-mêmes et avec leur propre période de travail ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise ce qu'il faut faire en écoutant la discussion de Priscilla tout à l'heure elle n'est plus là mais elle parlait de de la mentalité et d'utiliser ces systèmes opérationnels qui nous est transmis par notre éducation et notre famille donc certaines de ces de ces personnes peuvent changer leur système opérationnel et certains ne peuvent pas le faire et ne veulent même pas le faire il y a une autre couche qui dit que certaines personnes peuvent travailler dans une organisation horizontale mais pas forcément chez Père Historica parce qu'ils ne sont pas impliqués parfois nous travaillons la nuit ou les week-ends donc il faut travailler de manière plus fluide donc il y a plusieurs couches à considérer et ce n'est vraiment pas pour tout le monde est-ce que je peux ajouter une ou deux choses je n'ai pas sûr d'avoir été tout à fait assez clair nous ne nous dirigeons pas vers cette interdisciplinarité nous ne suggérons pas n'invitons pas à l'activité multitâche nous l'identifions plutôt comme une organisation horizontale avec un système qui reflète la réalité de nos vies et de nos systèmes il y a toujours des chefs des leaders locaux et c'est un système de plateforme où on peut évoluer on peut grandir je suis d'accord avec vous effectivement ce système devient plus en plus hybride plus fluide mais effectivement reste horizontal effectivement je suis d'accord avec vous ce n'est pas tout le monde qui a envie de changer il semble qu'il y ait un besoin pour chacun d'entre nous de se concentrer sur les processus d'apprentissage de développement personnel de développement de carrière et c'était de manière générale avant de déjeuner je sais que nous parlions de ce qui nous ce qui était un frein même au sein de WeShare en tant qu'organisation effectivement on se trouvait confronté à certains soucis et on pouvait se dire bon je peux mettre la faute sur quelqu'un mais non c'est à chacun d'entre nous d'être proactif et de proposer des solutions des alternatives donc effectivement c'est les conclusions auxquelles je suis venue pour moi vous savez on travaille tous très dur pas forcément de manière enrichissante mais en tout cas ce qu'on essaye de faire c'est que c'est de trouver de nouvelles manières de travail que ce soit avec les nouvelles technologies ou pas on essaye de créer des applications en relation avec nos besoins mais c'est bien souvent c'est en regardant le passé que nous pouvons vérifier ce que nous avons appris et prendre un peu de recul par rapport au projet de se reposer la question si les choses font sens essayer de voir quel type de rituel en tant que modernisation ou plateforme cette nécessité véridique d'avoir ce cycle où il y a un retour d'effectuer un retour vers l'arrière et un retour sur les résultats et les conséquences de nos projets pour voir ce qu'on peut faire pour nous-mêmes et pour les autres pour s'assurer que le travail que nous faisons reste créatif est-ce que vous voulez ajouter quelque chose je crois qu'on est un peu en retard vous souhaiteriez peut-être reprendre la parole une dernière fois oui une toute petite chose que je souhaiterais ajouter il y a peut-être une confusion entre le modèle d'organisation d'une institution et être une plateforme quand on est une plateforme pour moi ça veut dire que ça représente exactement ce dont vous avez besoin vous utilisez ce qu'il y a au sein de la plateforme pour exprimer ce que vous êtes il ne vous force pas à vous développer ou à développer dans des domaines d'action qui vous intéressent moins si on prend un modèle fluide c'est toujours conçu pour que ce soit facile à utiliser et que cela vous apporte un certain confort il permet à chaque personne de travailler à sa manière ou à chaque organisation de travailler à sa manière si on prend l'exemple de l'aéroport de Berlin par exemple il vous donne cette possibilité de croître de vous développer à votre manière et à votre goût je vous propose de continuer la conversation sur la terrasse je suis d'accord avec vous mais je pense à partir du moment les gens aiment notre façon de travailler au sein de la plateforme il y a une certaine résonance puisque cela donne un sentiment de liberté mais je pense que c'est un passage nous traversons cela finalement je m'arrête là parce qu'il va falloir qu'on libère la scène mais je vous propose de nous rejoindre sur la terrasse pour continuer la conversation merci merci merci